Woke. Quatre lettres. W-O-K-E. Un tout petit mot qui est pourtant à l'origine d'une véritable guerre. Une guerre des idées. Mais c'est quoi Woke ? C'est un anglicisme qui est arrivé dans nos dictionnaires en 2022. Alors allons regarder ce que l'on dit dans les dictionnaires. Si on consulte le Larousse et le Petit Robert, on apprend deux choses. On apprend d'abord que Woke est un courant de pensée qui dénonce les injustices subies par les minorités ethniques, sexuelles ou religieuses. Le principe est donc vertueux, positif. Mais, deuxième chose, on apprend aussi et dans les mêmes dictionnaires que Woke est un terme employé pour qualifier les excès des militants qui défendent les minorités. Quelque part, Woke devient intégriste. Son usage est donc péjoratif, négatif. Comment le même mot, le même concept peut-il être aussi bon et aussi mauvais ? Il faut regarder du côté de l'histoire. Le Woke est entré dans le langage courant depuis quelques années, mais il est ancien. Et au départ, il porte une cause, et une cause bien précise. Podcast Story Tout commence au XIXe siècle, aux Etats-Unis, avec le livre d'un esclave. Enfin, un ancien esclave. Il s'appelle Booker T. Washington. Il naît dans une plantation de tabac en Virginie. En 1865, le Sénat américain vote le 13e amendement de la Constitution américaine qui dit « Ni esclavage, ni aucune forme de servitude involontaire ne pourront exister aux Etats-Unis ». Autrement dit, l'esclavage est aboli. Le jeune Booker à 9 ans, il est libre, mais dans les faits, le miracle ne s'accomplit pas vraiment parce que le passé est lourd. Près de 15 millions d'Africains embarqués sur des navires vendus, traités comme du bétail. Quatre siècles de ce que l'on nomme la traite négrière. 400 ans. Le traumatisme ne s'efface pas grâce à une simple loi, ni dans l'esprit des Blancs, ni dans l'esprit des Noirs. Booker suit des études. Il devient professeur. Il écrit un livre « The Awakening of the Negro », « L'éveil de l'homme noir ». « Awakening » est tiré du verbe « awake », qui veut dire « être éveillé ». La thèse du livre, eh bien, pour que les Noirs sortent de siècles de servitude, Booker les invite à s'insérer dans la société américaine. Selon lui, ils doivent s'efforcer d'être économiquement utiles aux Blancs. Et il les met en garde. Ils vont devoir être vigilants, faire des efforts, protéger leur liberté et même la défendre. Ils doivent rester en éveil. Le mot « woke » vient de là. « Awake », qui est « awoken » au participe passé, qui deviendra quelques années plus tard « woke ». Un diminutif, un mot d'argot. La constitution américaine interdit donc l'asservissement des Noirs. Et maintenant, eh bien, ils sont là, mais la cohabitation reste impossible. Les Blancs inventent la ségrégation raciale, des pancartes sont collées devant les boutiques, les restaurants, sur les portes des toilettes, les sièges des bus, tous les lieux de vie, des bancartes qui déclament « interdit aux personnes de couleur ». Alors, comme de tout temps, naît une résistance. Après la littérature, la musique, c'est du côté culturel que le mouvement s'organise. En 1938, le bluesman Laid Bailey enregistre le titre « The Scottborough Boys ». La chanson fait référence aux neuf garçons noirs accusés à tort de viol de deux femmes blanches. Ils ont été condamnés et exécutés en Alabama. A la fin de l'enregistrement, le chanteur parle. Il explique les raisons qui l'ont poussé à écrire cette chanson. Et il finit cette exhortation en disant « Best stay woke, keep their eyes open ». Il faut rester éveillé, garder les yeux ouverts. C'est la première fois qu'on entend le mot « woke » dans sa version argotique. Dans les années 40, les jazzmen de Harlem poursuivent la tradition. Il parle de « woke » comme un mot « secret de ralliement », une sorte de code en temps de guerre. Dans les années 60, les États-Unis sont traversés par une vague de protestations pour la défense des droits civiques. Partout, des protestations, des émeutes. Les Noirs se rebellent et les Blancs commencent à s'intéresser à leur cause. L'écrivain afro-américain William Melvin Cayley explique alors le « woke » pour le New York Times. Pour lui, être « woke », c'est être conscient de sa place en tant qu'Américain noir dans la société. Et le mot passe dans l'espace public. En 1964, après un siècle quand même, la ségrégation est interdite officiellement. Mais les discriminations ne s'arrêtent pas. En juin 1965, à l'université d'Oberlin, le révérend Martin Luther King, la figure des droits civiques, prononce le mot « awake ». Il demande aux étudiants de rester éveillés pendant la Grande Révolution. Les préjugés et le racisme ont la peau dure. Discrimination à l'emploi, manque de représentation, contrôle d'identité systématique, violence policière. Alors le mot « woke » passe d'une époque à une autre, d'une génération à la suivante, comme un relais. En 2008, la grande prêtresse de la Saul, Erika Badu, sort l'album « New America ». Sur le titre « Master Teacher », elle scande un mantra à multiples reprises « I stay woke, I stay woke, I stay woke ». Elle fait passer le terme à l'ère contemporaine pour dire que ce n'est pas fini, que la résistance veille. Missouri, samedi 9 août 2016, il est 14h. Deux jeunes garçons noirs marchent dans la rue. Des gyrophares teintent le bitume de rouge et de bleu. Un moteur ralenti à leur côté. Le policier leur demande de marcher sur le trottoir. Ils n'en tiennent pas compte. Le policier dégaine son arme et tire. Les jeunes courent. Le policier tire à nouveau. Cette fois, il touche l'un d'eux. Le garçon se retourne. Il met les mains en l'air. Mais il est abattu de plusieurs coups de feu. Il s'appelait Michael Brown. Il avait 18 ans. Il se rendait chez sa grand-mère. Le pays tout entier est sous le choc. Protestations, émeutes. Le policier n'est pas inculpé. Et le hashtag « stay woke » fait son apparition et circule sur les réseaux sociaux. L'histoire se répète. Minnesota, 25 mai 2020. Un homme noir sort d'une épicerie où il a acheté des cigarettes. Il rejoint sa voiture. Le commerçant appelle la police car il aurait utilisé de faux billets. Trois policiers arrivent. Ils veulent l'embarquer dans leur voiture. L'homme refuse. Il a peur. Il a déjà essuyé des tirs de police quelques années auparavant. Il résiste. Et les policiers le maintiennent au sol par plaquage ventral. L'homme suffoque. Il dit « I can't breathe ». Et il meurt. La scène est filmée par des passants. Il y a des images. Il y a des preuves. L'onde de choc dépasse les Etats-Unis. George Floyd devient un symbole, le martyr d'une cause et peut-être le martyr de toutes les causes, de toutes les injustices, de toutes les discriminations. Suite à ce drame, un documentaire sort à la télévision. Son titre « Stay woke, The Black Lives Matters Movement », restait éveillé, le mouvement Black Lives Matters. En quelques années, une révolution de la pensée a émergé. Le mariage homosexuel est légalisé en France en 2013. Aux Etats-Unis, c'est en 2015 qu'il est autorisé par la Cour suprême. Le mouvement Black Lives Matters, on vient de le voir, naît en 2016. En 2017, le mouvement MeToo est popularisé et les témoignages de femmes victimes d'agressions sexuelles se multiplient sur la toile à une échelle sans précédent. La société change. Elle évolue en faveur de notions d'inclusion, de bienveillance, d'une acceptation des différences. La norme est remise en question. Pourquoi ? La mondialisation, la libération de la parole grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Et puis le point d'orgue peut-être, le Covid-19. Rappelez-vous la crise sanitaire. Des mois enfermés à réfléchir au sens de nos vies, à nous documenter, à nous interroger. Une épreuve aussi qui a souligné les inégalités. En Occident, les moins bien lotis ont le plus souffert et les moins bien lotis, c'est qui ? Eh bien, ce sont les minorités. S'il y a un monde d'après, il est sans doute de ce côté. La machine s'est enrayée, on s'est mis à penser, à voir les injustices et donc à s'éveiller. Awake. Il est possible que rien ne soit plus jamais comme avant. Et c'est là que la grande guerre sémantique, la guerre des idées commence. Le clivage est traditionnel depuis l'invention de la droite et de la gauche. D'un côté, ceux qui soutiennent le changement, l'évolution. Politiquement, on est du côté des libéraux, des progressistes. En France, on est du côté de la gauche, nupès. De l'autre côté, ceux qui voient d'un mauvais œil ces changements profonds sont le plus souvent à droite de l'échiquier. Ce sont les conservateurs. Ils rejettent cette pensée qui porte atteinte à l'ordre établi. Et pour montrer du doigt à leur ennemi, pour le définir, ils inventent un terme. Le wokisme. Wokisme. Vous avez remarqué le glissement. C'est à peine perceptible. On est passé du wok au wokisme. Un petit suffixe en isme, mais d'une grande importance. Ces mots en isme fixent un concept comme une chose bien définie qui donc peut être mis à distance, qui peut peut être critiquée. Voilà comment le wokisme devient un ennemi à abattre. Les anti-wok englobent dans ce petit mot toutes les contestations progressistes. Pourtant, rappelez-vous qu'au départ, le wok vient d'un mouvement bien précis, la résistance des noirs américains aux ségrégations raciales. Aujourd'hui, on dit wokisme et on englobe des dizaines de notions comme dans un grand saladier, un fourre-tout. En 2021, le journaliste Pascal Richet publie même un dictionnaire du wokisme et on y retrouve des concepts sensibles, sujets à débat, mais qui n'ont souvent rien à voir les uns avec les autres. Parmi les plus entendus dans la sphère publique, vous avez appropriation culturelle, binarité, cisgenre, écriture inclusive, féminicide, intersectionnalité, LGBTQIA+, masculinité toxique, privilège, racisme systémique. Ces notions complexes sont confondues dans un seul et même état d'esprit, « une pensée attentive à toute forme de discrimination ». A priori, la démarche est vertueuse. Alors, que leur reprochent les anti-wok ? Et d'ailleurs, qui sont ces anti-wok ? Les détracteurs du wokisme sont puissants et bien visibles. En tête de file, nous avons Donald Trump. En 2016, le conservateur devient président des Etats-Unis juste après Barack Obama comme un effet boomerang du progressisme. En 2021, dans un meeting en Alabama, il vocifère les mots suivants « Vous savez ce qu'est un wok ? C'est un loser, c'est un perdant. Honnêtement, tout ce qui est wok se transforme en merde ». C'est radical. Chez les anti-wok, on trouve un autre homme puissant habitué aux déclarations chocs, Elon Musk. Selon le milliardaire, je le cite, « le virus du wokisme est sans doute l'une des plus grandes menaces pour la civilisation moderne ». Le créateur de SpaceX développe même une intelligence artificielle pour contrer Chad-GPT qui donnerait, selon Elon Musk, des réponses trop wok, bien-pensantes et donc mensongères. En France, en octobre 2021, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer lance un laboratoire républicain pour lutter contre la culture wok. Il parle du wokisme comme d'un nouvel obscurantisme, une démarche absurde et dangereuse, une marche vers le totalitarisme. Des mots effrayants, mais sont-ils justifiés ? L'enfer est-il pavé de bonnes intentions ? Quelle est la réelle menace de ce qu'on nomme le wokisme ? La menace brandie ? Eh bien, c'est l'effondrement des valeurs de la société occidentale. Rien de moins. Le wokisme, c'est la fin de la famille traditionnelle, c'est la fin de l'autorité, la fin d'une certaine idée de l'enseignement. Tiens, tiens, d'ailleurs, ça ne vous rappelle rien, ça ne vous rappelle rien, ces revendications. Mais 68, vous ne trouvez pas ? On y reviendra. Et la forme la plus dénoncée du danger wokiste, c'est la fameuse cancel culture. L'expression est américaine, elle signifie la culture de l'effacement. Assimilée au wokisme, elle a émergé dans les années 2010. Elle touche beaucoup le milieu du show business. Par exemple, Harvey Weinstein est condamné pour ses agressions sexuelles, il ne faut plus voir les films qu'il produit. Le chanteur R. Kelly est condamné pour viol, il ne faut plus écouter sa musique. Idem pour les cinéastes Roman Polanski, accusé de pédocriminalité, et Woody Allen accusé d'inceste. L'acteur Johnny Depp, accusé de violences conjugales, et même Annie Cordy, qui est jugée raciste pour la chanson « Chaud cacao ». La cancel culture s'attaque aussi à la littérature, à la peinture. Le livre et le film « Autant en emporte le vent » doivent être bannis, car le récit est à la gloire de sudistes planteurs de coton. Victor Hugo, qui a déclaré « Au XIXe siècle, le blanc a fait du noir un homme », ne devrait plus être lu, encore moins étudié à l'école. Les peintres Pablo Picasso et Gauguin, pédocriminels et agresseurs sexuels, ne devraient plus être présents dans les musées. La liste serait beaucoup trop longue à énumérer. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on questionne la glorification de figures historiques complices de discrimination, voire de violence. Louis XIV et son code noir en faveur des cultures sucrières et donc de l'esclavage. Napoléon, pour le rétablissement de l'esclavage justement, et la misogynie du code civil. Christophe Colomb, accusé d'avoir ouvert la voie à la colonisation des Amériques. Autrefois, ces hommes étaient considérés comme de grands bâtisseurs. Maintenant, leurs statuts sont vandalisés, décapités, déboulonnés. Les conservateurs et même certains centristes tirent la sonnette d'alarme. Le wokisme devient-il totalitaire ? Le wokisme est aussi entré dans les universités, où l'on débat, on remet en question, on s'indigne. De nouvelles disciplines sont créées, on les appelle les studies. Des doctorants analysent l'histoire de l'humanité et celle de l'art à la lumière de ce nouvel esprit critique, de l'esprit woke. On déconstruit pour chercher un nouvel équilibre, sans domination d'aucune sorte de celui-là. Mais pour les opposants au wokisme, déconstruire revient à démolir les valeurs et les fondements de la République, comme par exemple la liberté d'expression. Une partie de l'intelligentsia s'effarouche devant la montée du politiquement correct, de la culture de la censure. En dehors de la cancel culture, les anti-woks s'appuient souvent sur des exemples isolés, absurdes, mais qui n'en demeurent pas moins inquiétants. En 2015, par exemple, il y a eu le fameux sandwich de l'université d'Oberlin dans l'Ohio, un sandwich vietnamien, un banh mi, mais, attention, cuisiné sans respecter la recette traditionnelle vietnamienne. Et du coup, des étudiants se sont mobilisés pour interroger la fameuse question de l'appropriation culturelle. Un cas isolé, mais l'affaire du sandwich a été récupérée comme une preuve des dérives wokistes et a fait le tour de la planète. En 2021, autre exemple, devant le changement des mentalités, l'entreprise de Monsieur Patate, le jeu, décide que ce jouet doit devenir non-genré et le rebaptise tête de patate. En 2023, sous la pression de la droite conservatrice américaine, le confiseur M&M's abandonne une nouvelle mascotte. Le personnage féminin était violet, une couleur qui symbolise le soutien à la communauté LGBT+, l'expression de l'homosexualité et de la lutte féministe. En 2023, en France, le maire de Pantin annonce que la ville devient pantine durant une année pour marquer son engagement en faveur de l'égalité homme-femme. On peut être choqué, on peut s'en amuser, mais est-ce vraiment cela être wok ? D'ailleurs, le plus troublant dans ce phénomène, c'est qu'aucun des défenseurs des minorités ne se réclame du terme wok. Si les luttes ne convergent pas sous un seul et même étendard du nom du wokisme, il existe bel et bien un nouvel esprit critique. Une révolution idéologique est en marche. La contestation de dominations ancestrales est réellement remise en cause. Et d'ailleurs, vous constaterez que les wok sont souvent du côté de la jeunesse d'une nouvelle génération qui refuse les valeurs de l'ancienne. Être wok, quoi qu'on en pense, c'est être du côté de la modernité. Être anti-wok, c'est être du côté des conservateurs et des réactionnaires. Et ça, c'est pas nouveau. Et je vous parlais de mai 68 tout à l'heure. Qu'avions-nous ? D'un côté, une jeunesse qui réclamait la liberté sexuelle, la mixité dans les écoles, la fin de l'autorité patriarcale, l'égalité. Et de l'autre, nous avions les parents qui soutenaient le général de Gaulle et la France traditionnelle. Alors, wok contre wokisme ne serait qu'une énième version d'un éternel conflit de générations. Les jeunes poussent au changement et les vieux s'accrochent à leur monde. Et ainsi de suite. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.